et bien bonjour à tous à toutes sachez 27 aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur call of duty black apps 3 sur xbox one donc cette vidéo c'est tout simplement une petite vidéo pour un peu parler de l'arme la vmp voilà donc on va faire un petit débat et tel jeter ou pas donc il faut savoir que c'est une partie que j'ai fait sans mourir une seule fois donc voilà donc j'ai eu tous mes stricts et tout voilà voilà donc voilà donc ces termes là donc c'est une mitraillette avec une cadence de tir qui est vraiment très 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 élevé voilà donc c'est la deuxième la plus élevé après la vesper la vesper j'en reparlerai dans une prochaine vidéo alors voilà donc comme on peut voir elle fait bien le taf à cette arme au court part à la courte portée voilà et à longue portée je trouve que quand même si on arrive bien à la gérer elle peut être vraiment meurtrière aussi à longue portée avec un silencieux si vous avez un bon chante un bon shoot pardon ça passe crème voilà donc après c'est un plein de gens la troupe cité alors ce qu'il faut savoir vraiment c'est que pas tout le monde la maîtrise pendant une certaine époque je la maîtriser mais vraiment pas du tout voilà c'est vraiment une catastrophe pour moi cette arme j'avais vraiment énormément de mal à jouer avec voilà je vais pas me le cacher je suis pas un pro je sais pas maîtriser toutes les armes de kalof voilà et donc du coup bah comment on pourrait dire ça bah du coup je galérais un peu du coup bah j'ai commencé un peu à jouer avec je montais niveau max et puis je peux voir vraiment qu'elle est assez efficace surtout que quand on a un chargeur de grande capacité elle a 56 balles au lieu de 40 je crois donc faut vraiment le mettre c'est carrément obligatoire enfin moi je vous le conseille parce que les balles part très très vite après au niveau des accessoires canon long silencieux voilà chargeur grande capacité et poignée parce qu'elle n'est pas du tout précise aussi également donc c'est ça son défaut sa précision après je ne mets pas de viseur après si vous aimez bien mettre des viseurs parce que vous n'avez pas joué avec le viseur d'origine de cette arme faites comme bon vous semble moi je vois que cette avec cette combinaison elle me convient parfaitement donc voilà donc après cette arme là si je devrais la traiter de cheaté je ne dirais pas je la traiterais plutôt d'efficace parce que c'est vrai quand même qu'on peut quand même galérer de temps en temps à vraiment très longue portée en long shoot elle sert à que dalle même si on peut quand même se démerder malgré notre shoot bien sûr faut avoir canon long en plus ça fait un petit plus voilà si vous prenez que silencieux ce n'est pas la peine faut prendre sur ce et qu'elle en ont pour combler le silencieux voilà en tout cas la partie est vraiment pas mal donc envoyer les longs shoot 20 réussir à en faire quelques-uns à cet endroit là où ce pot tout suit d'ailleurs voilà donc cette map a vraiment elle est vraiment sympathique à jouer d'ailleurs c'est une map où je connais pas mal de solutions pour jouer très très bien dessus enfin de très très bons scores pas beaucoup se faire tuer bien évidemment ça dépend tout de même des joueurs en face de leur manière de jouer de leur de leur niveau voilà donc c'est vrai que là les joueurs n'étaient pas forcément mauvais mais j'ai quand même rien de la chance et j'ai quand même bien joué sur mes déplacements et voilà donc j'ai fait un score de 21-0 donc honnêtement je trouve ça excellent voilà donc j'espère que ces vidéos vous aura plu les chao pour une prochaine vidéo bye bye